Dans cette vidéo, on vous présente le montage et le test du vélo électrique pliable VACOL VT4. Nous avons testé le modèle gris, il existe également en coloris orange. Au programme de cette vidéo, le déballage et le montage de ce vélo, puis notre test sur route, une démonstration du pliage du vélo et enfin notre avis sur ce VACOL VT4. A noter que vous pourrez bénéficier d'une réduction de 3% sur l'ensemble du site ByBestgear en utilisant le code de réduction qui se trouve dans la description de la vidéo. Tout d'abord, quelques mots sur notre expérience d'achat. Nous nous sommes procuré ce vélo sur le site ByBestgear, les délais de livraison en France sont très rapides, de 2 à 5 jours après la commande. Nous avons reçu le nôtre en seulement 3 jours dans le sud-est de la France. Le vélo a été reçu dans ce gros carton, il était parfaitement emballé et protégé. Voici comment nous avons rapidement monté ce vélo. Tout d'abord, il vous faudra retirer toutes les protections et tous les bracelets de serrage afin de pouvoir distinguer le cadre du vélo et toutes les pièces à monter. Nous conseillons dans un premier temps de retourner le vélo pour positionner la roue avant. L'opération est simple, il vous suffit de bien positionner la roue en passant bien la plaquette dans le système de frein, puis de serrer les écrous latéraux de chaque côté de la roue. Vous pouvez tester la roue, elle doit tourner sans accroche. L'étape suivante consiste à fixer le manche avant et le guidon. C'est l'étape la plus piégeuse. Tout le reste est hyper simple. Pour ce faire, faites en sorte d'avoir le guidon bien replié sur le côté du vélo, puis remontez le guidon à la verticale et serrez les écrous positionnés en bas du manche. Ne serrez pas à fond, cela permet d'ajuster le guidon par rapport à la roue et au cadre du vélo avant que tous les éléments soient alignés. Lorsque vous avez un bon alignement, vous pouvez serrer à fond. Il convient aussi de bien serrer le guidon en le centrant correctement. Vous pouvez en profiter pour ajouter la gâchette d'accélération pour ceux qui le souhaitent. Il suffit de la fixer et de brancher le câble. Vous pouvez maintenant fixer les deux pédales en veillant à bien respecter les positions des pédales gauche et droite qui sont marquées avec une petite pastille sur chacune des pédales. Enfin, vous pouvez fixer la selle du vélo et la positionner à la hauteur souhaitée. C'est terminé ! Votre vélo Vacol VT4 est déjà prêt à rouler. Passons maintenant à notre test sur route de ce vélo électrique pliable. On est ici sur un petit VTC électrique pliable avec un cadre bas hyper pratique à l'usage. Il pèse 25 kg, ce qui est correct pour ce type de vélo. La selle et le guidon peuvent se régler facilement. Au premier abord, le vélo paraît bas, mais en réglant convenablement la hauteur de la selle et du guidon, on obtient une posture très confortable pour rouler. Au niveau du guidon, on retrouve un écran digital avec le tableau de bord qui permet d'avoir tous les éléments de navigation, vitesse, batterie et kilométrage. Vous pourrez bénéficier de 5 niveaux d'assistance électrique. Chaque niveau d'assistance correspond à un maximum de km heure. Par exemple, la vitesse 4 permettra de monter jusqu'à 20 km par heure et la vitesse 5 jusqu'à 25 km par heure. Sachant que ce modèle est homologué pour l'Union Européenne, il est bridé à 25 km heure. Une option intéressante, vous trouverez une prise USB sous le tableau de bord, ce qui permet de charger un téléphone tout en roulant par exemple. Sur la droite du guidon, on trouve également le boîtier de vitesse manuel qui est un Shimano à 7 vitesses, la sonnette et la gâchette d'accélération. Très pratique pour les démarrages, notamment elle permet de lancer le vélo en douceur. En termes de motorisation, ce VACOL VT4 est équipé d'un moteur arrière de 250 watts qui offre 50 Nm de couple, soit un petit moteur standard, ce qui est normal pour ce type de vélo et surtout cette gamme de prix. Il est équipé d'une batterie de 36 V pour 16 Ah. La marque annonce une autonomie de 75 km pour ce vélo. On verra un peu plus tard durant notre test qu'on tourne plutôt autour de 50 km d'autonomie en fonction de l'utilisation de l'assistance électrique. Qui dit petit vélo électrique pliable dit forcément des petits trous. Mais ce VACOL VT4 est équipé de pneus assez larges en 20 pouces par 3 pouces de large. Nous avons pu rouler plusieurs jours avec ce modèle VACOL VT4 et nos impressions sont globalement très bonnes. Le moteur est réactif, il suffit de 2-3 coups de pédale pour sentir la traction de l'assistance électrique. La gâchette d'accélération est d'ailleurs utile pour accompagner les démarrages notamment en côte. Le vélo est confortable, la selle freeway est qualitative, les amortisseurs avant réglables permettent d'absorber les chocs, de monter aisément les trottoirs et de rouler sur des routes en mauvais état. Nous n'avons pas essayé le vélo en dehors d'un milieu urbain, il doit forcément être plus difficile à manier en forêt ou sur des terrains plus complexes. En termes de sécurité, les freins à disque avant et arrière sont suffisamment puissants. Un phare avant permet d'assurer la visibilité de nuit et une lumière arrière rouge s'active lors du freinage. L'impression générale est que le vélo n'est pas très puissant. Son moteur de 250 watts est cependant largement suffisant. Nous avons pu monter plusieurs côtes assez pentues sans problème. Le fait de bénéficier du dérailleur Shimano à cette vitesse permet de se sortir de toutes les situations avec quelques coups de pédale. Le VACOL VT4 est équipé de garde-boue avant et arrière et répond aux normes d'étanchéité IP65. Il peut donc être utilisé dans toutes les conditions climatiques. Enfin, à l'arrière, le vélo est livré avec un porte-bagages en aluminium qui peut supporter jusqu'à 25 kg. Le gros point fort de ce vélo, c'est bien entendu le fait qu'il soit pliable. Sur ce sujet, VACOL a fait simple et efficace. Voici comment se plie le vélo. Vous pouvez plier le guidon qui se rabat sur le côté du vélo. Et enfin, vous pouvez plier en deux le cadre du vélo. On voit qu'un support métallique astucieusement positionné permet de poser le vélo en toute sécurité une fois qu'il est plié. On aurait aimé que les pédales puissent se replier comme on l'a vu sur d'autres modèles. Mais cela reste un détail. Autre point fort de ce vélo, c'est la poignée placée au milieu du cadre. Comme vous pouvez le voir, elle permet de soulever et déplacer le vélo très facilement même lorsque celui-ci est déplié. Notre avis sur ce vélo électrique VACOL VT4, c'est que c'est un petit vélo électrique au premier abord mais son cadre robuste, sa poignée centrale et sa capacité de pliage facile en font un super vélo à utiliser au quotidien. On a aimé son design et son cadre bas qui permet de l'enjamber très facilement. Forcément, sa caractéristique principale, c'est que c'est un vélo pliable. On a pu le mettre dans un coffre de notre voiture sans aucun souci. L'option de la gâchette d'accélération est toujours appréciable sur ce type de vélo avec un petit moteur. En résumé, à moins de 1000€, il y a très peu de petits vélos électriques pliables aussi pratiques à utiliser sur le marché. Une fois de plus, VACOL démontre sa capacité à produire des vélos électriques pliables d'entrée de gamme avec des caractéristiques plus que suffisantes.